Voilà maintenant près de 7 ans que l'AFA Romeo Giulia est déjà sur le marché. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un léger oscilling. Quelles sont les modifications ? C'est ce qu'on va vous dire. Apparue en 2015 et revue en 2019, l'AFA Romeo Giulia a été considérée dès son début de commercialisation comme l'une des plus belles berlines du marché. Malheureusement, cela n'est pas synonyme de succès. Pour preuve, la Giulia peine à trouver son public. En 2022, en France, elle s'est écoulée à seulement 387 exemplaires, ce qui fait d'elle tout de même la troisième meilleure vente du constructeur italien derrière les SUV Tonale et Stelvio. Mais surtout, elle est à milieu de ses principales rivales que peuvent être les BMW série 3, Mercedes classe C ou même une Peugeot 508. Partant de ce concept, les modifications liées à la berline italienne sont particulièrement réduites puisqu'elles portent uniquement sur l'adoption d'une nouvelle signature lumineuse qui s'inspire de celle du Tonale et Alfa Romeo en profite pour introduire une nouvelle technologie, les matrices LED. La principale nouveauté à l'intérieur de cette nouvelle Giulia, c'est l'adoption d'une instrumentation numérique qui mesure un peu plus de 12 pouces, totalement paramétrable. Elle met fin à l'instrumentation classique à compteur qui était très prisée de la part des fans d'Alfa Romeo. C'est dommage pour eux. Cette instrumentation côtoie un écran multimédia. Il mesure simplement 8,8 pouces. Il avait été changé déjà lors d'une précédente mise à jour de la voiture. Son fonctionnement est tactile ou alors grâce à la molette. Mais il faut dire que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans certaines concurrentes, c'est vraiment un cran en dessous. Pour le reste, la planche du bord est plutôt agréable même si elle est un petit peu datée aujourd'hui. Statu quo concernant les aspects pratiques avec une habitabilité moyenne amputée notamment par l'énorme tunnel de transmission. Dommage car l'espace aux jambes est plutôt intéressant. Même constat pour le volume de coffre avec 480 litres mais il faudra composer toutefois avec une ouverture relativement réduite. Alpha profite de ce restyling pour réduire l'offre moteur disponible sur sa berline. Ainsi, en essence, une seule motorisation est disponible. Il s'agit du 2 litres turbo de 280 chevaux. Les plus sportifs seront ravis d'apprendre que la version radicale Quadrifoglio de 510 chevaux est maintenue malgré son très fort malus. La majorité des moteurs est donc diesel avec deux déclinaisons. Le 2 litres de diesel en 160 et 210 chevaux. C'est justement ce premier que nous avons aujourd'hui à laisser. La Giulia est plus qu'une simple berline jolie. C'est un véhicule très agréable à conduire. En effet, vous avez une voiture qui fait quasiment un jeu égal avec une BMW série 3. D'autant plus qu'on a aujourd'hui sur la version 160 chevaux diesel une propulsion avec un grand dynamisme. Vous avez une direction très agréable, facile à manier. Vraiment, cette Giulia dans les virages est vraiment un bonheur. Car en plus, les mouvements de caisse sont bien contenus. Vous n'avez pas un amortissement trop ferme. Et surtout, vous arrivez à avoir un compromis dynamisme, amortissement confort qui est vraiment très très bon, digne d'une marque premium allemande. A cela, forcément, aujourd'hui, on a la version diesel 160 chevaux qui n'est pas la plus agréable à utiliser sur la Giulia, mais qui est surtout la plus vendue. Il y a un moteur qui a beaucoup de couples, de bonnes reprises, qui est couplé à une boîte automatique pouvant être gérée également par des palettes, de grandes palettes très pratiques à utiliser. Alors, il y a un gros défaut, c'est la sonorité de ce moteur diesel qui est vraiment très entêtante, notamment lors des phases de ralenti ou d'accélération. En plus, il émet quelques vibrations. Donc, ce n'est pas forcément le moteur à conseiller forcément sur la Giulia, mais quand même, il est plutôt plaisant à l'usage si on ne tient pas compte de ces deux problèmes. Mais au final, le package sur route de la Giulia est vraiment super sympa. Terminé enfin par la consommation, celle-ci reste plutôt moyenne, on va dire, puisque nous avons relevé sur notre essai une consommation de 7,5 litres. Comme vous avez pu le constater, cette Giulia n'évolue que très peu avec ce rustling. Il n'en demeure pas moins qu'elle demeure une berline toujours aussi agréable à regarder et à conduire, avec des lignes, c'est du trix au possible et de vraie qualité dynamique. Deux points qui permettent de se différencier la concurrence, certes, plus techno et plus moderne, peut-être, mais il n'en reste pas moins que voici deux atouts qui font de la belle italienne une voiture à part sur le marché français. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada